Chers internautes, abonnés à Congo Live Télévision, nous sommes une fois de plus errés de vous compter parmi nous. Vous nous suivez de partout dans le monde. Concernant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ça vous intéresse et nous nous sommes toujours là, mesdames et messieurs, pour vous apporter toutes les informations y afférentes. Et aujourd'hui, c'est par rapport à cette confusion aujourd'hui qui plane sur ce qu'on appelle, parce que ça a fuité depuis hier, le M23 qui serait en discussion, début de discussion avec le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a directement démenti toutes ces informations, mais tout juste après, mesdames et messieurs, c'est l'Ouganda qui a donné, qui a un tout petit peu donné une autre version, contraire à celle donnée par les gouvernements congolais au travers de son porte-parole, les ministres Patrick Mouyaya. Et là, l'Ouganda parle aussi des discussions entre Kinshasa et le M23. Et les responsables ougandais disent que Kinshasa, c'est pour trouver une ici aussi diplomatique par rapport à cette crise, sans pour autant passer par les armes ou tout ce qui se passe sur le front militaire. Alors, déjà, l'Ouganda n'a pas donné d'autres détails parce qu'il a dit, c'est vrai, c'est un processus qui est encore tout juste au débit. Il ne faudra pas à ce qu'il y ait plus de détails qui seront dévoilés. Ça, c'est l'Ouganda qui est revenu justement en donnant cette position. Et là, ça contredit donc ce que Kinshasa a évoqué. Les M23 disent aussi être en discussion avec le gouvernement congolais. Qui croient et qui, aujourd'hui, il ne faut même pas penser à ce qu'il est en train de dire. Alors, dès le départ, mesdames et messieurs, ce qui nous pousse à donner une importance à ce que le gouvernement congolais est en train de donner, c'est par rapport à la version du gouvernement, c'est par rapport à la présence des responsables du service PDDRCS. Voilà qui est censé aujourd'hui s'occuper de tous ces rendis. Voilà ces gens-là qui ont abandonné la voie militaire, qui ont abandonné tout ce qu'ils faisaient comme mouvement négatif dans les différentes brousses, dans les différentes forêts pour imposer aussi leurs lois. Déjà, tout ça, c'est par rapport à ces services qui doivent les prendre en charge. La démobilisation, la réintégration et surtout, mesdames et messieurs, ils doivent aussi, peut-être, s'ils se disent déjà prêts à servir les pays, ils peuvent intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo en passant par un processus déjà bien défini. Et ce processus, c'est entre autres le réclutement qui est toujours en cours au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Là, ça concerne, bien sûr, toutes les forces négatives. En suivant le communiqué qui a été aussi dévoilé hier concernant la demande du service des responsables des PDV RCS, demandant l'ordre des missions au niveau des ministères de la Défense et anciens combattants parce que ce service est attaché au ministère de la Défense en République démocratique du Congo. Alors, demandant déjà cet ordre des missions, l'objet de la mission en soi était de vouloir, disons, de partir à Kampala pour poursuivre tous les processus qui étaient déjà en cours avec Nairobi où il y avait plusieurs miliciens qui voulaient intégrer la vie civile et d'autres les FRDC mais, sans pour autant tenir compte de l'air appartenance dans les différentes milices. C'est comme ça que ça devrait se passer. Alors, c'est un processus, les PDV RCS qui a dit qu'il y a des chefs de toutes ces milices qui sont en Ouganda à Kampala. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Kampala tous ces temps ? Est-ce qu'ils étaient toujours à Kampala ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Alors, avec ce communiqué rendu public du PDV RCS, on a un tout petit peu compris que c'était des fausses informations qui ont circulé, mais en suivant encore une fois les révélations, ou disons la version présentée par l'Ouganda. Une autre version par le M23, bien que nous ne faisons pas trop confiance à la version présentée par le M23, c'est de la même manière qu'on ne peut pas aussi faire confiance à celle présentée par l'Ouganda. Pourquoi ? Parce que l'Ouganda aujourd'hui est une force, est un pays qui agresse la République démocratique du Congo au même titre que les Rwandais, bien que le gouvernement congolais ne veut toujours pas les reconnaître officiellement, mais les Ougandais sont aussi en République démocratique du Congo. C'est eux qui vont faciliter l'entrée du M23 en passant par Bounagana. Donc il ne faut pas se voiler la face en disant que l'Ouganda n'est pas concerné dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça c'est le premier élément. Donc, avec cet élément, on peut dire, comme nous ne pouvons pas accorder, nous nous sommes en difficulté d'accorder, ne serait-ce qu'un moindre doute sur la version présentée par le M23. C'est de la même manière, mesdames et messieurs, qu'on est toujours en difficulté de croire justement à la version présentée par l'Ouganda. Alors, au-delà de ça, c'est que le gouvernement congolais a dit, parce que l'expérience nous rappelle encore une fois, que le gouvernement congolais avait encore une fois démenti les informations par rapport à la rencontre diplomatique, technique, secrètement à Zanzibar. Mais c'est tout juste avec les Rwandais qui avaient donc dévoilé toutes ces informations, les images qui avaient fuité. Et c'est sur base de toutes ces fuites qu'on a compris qu'il y a des discussions qui ont été organisées avec le Rwanda. Et pourtant, nous le savons tous que les gouvernements congolais n'étaient plus beaucoup plus focalisés dans les processus de l'EAC. Pourquoi se retrouver surtout en Tanzanie, où on a vu les militaires, disons les officiels rwandais, on a vu aussi sur ces images la médiation sud-soudanaise, la médiation tanzanienne et surtout la médiation ougandaise. Pourquoi encore une fois ? Parce que les gouvernements congolais avaient nié ces faits-là. Mais avec les images, vous-même, vous avez compris ce qui se passe. Et jusqu'aujourd'hui, je vous assure, les ministères des affaires étrangères de la République démocratique du Congo ne nous ont pas encore donné tous les détails par rapport à ça. Voilà pourquoi nous restons très sceptiques. Nous nous réservons de faire beaucoup de commentaires, ou disons de prendre position par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui c'est très complexe. Complexe dans quelle mesure ? Parce que c'est vrai, le gouvernement congolais peut vous présenter sa version, et tout d'un coup, de l'autre côté, une autre version peut venir et elle peut être la bonne par rapport à celle présentée par le gouvernement. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais ça peut être aussi un fait qui peut s'avérer aussi être vrai. C'est tout à fait normal. Donc il ne faut pas beaucoup plus aborder ça avec trop de sentiments. Il faut y aller avec des lunettes d'analyste surtout et éviter beaucoup de prises de positions qui ne cadrent pas avec la vérité, qui ne cadrent pas surtout avec la bonne information, tenant compte des faits en présence. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est l'Ouganda qui apparaît encore une fois comme médiataire entre le gouvernement congolais et le M23. Comment on peut comprendre cela ? En tout cas, si cela est vrai, je crois que le gouvernement congolais serait en train de multiplier des erreurs. Ce sera une erreur de trop aussi. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Voilà pourquoi nous pensons, faisant foi justement à ce qu'ils ont dit, nous pensons que ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi il nous faut d'autres détails. Les peuples congolais sont en train de fournir assez d'efforts. Les peuples congolais, par rapport à sa résilience, ne cessent de soutenir l'armée parce que c'est obligatoire de soutenir cette armée. C'est là celle que nous avons. Les peuples congolais ne cessent aussi d'apporter un soutien indéfectible aux, comment dire, aux Oazalendo, les jeunes résistants patriotes, qui sont en train aussi de faire un travail de titan. Les peuples congolais sont en train de faire des efforts. Les peuples congolais ont dit non et jusque-là continuent de dire non, de collaborer avec le M23. Alors, comment expliquer ? Avec ces efforts de la population, face à tous ces efforts, le gouvernement congolais vient avec toutes ces faiblesses diplomatiques. Mais là, c'est répondre, c'est réduire aussi à zéro tout ce que les peuples congolais sont en train de présenter comme efforts. Voilà pourquoi je crois que ce n'est pas la vraie version de tout ce que les M23 ont présenté et celle présentée aussi par l'Ouganda parce que ça fait froid au dos, tout ce qui a été présenté. Voilà pourquoi nous attendons à ce qu'il y ait d'autres détails, surtout les bonnes informations, s'il vous plaît. Vous êtes ministre de la communication, vous n'êtes pas censé défendre même les bêtises. À un certain moment, il faut, si vous tombez en erreur, il faut reconnaître l'erreur pour se rattraper prochainement. Mais si vous ne voulez pas reconnaître les erreurs, comment voulez-vous que prochainement vous puissiez vous rattraper? Ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a une zone d'ombre qui plante sur toutes ces histoires, qui plante sur tous ces faits. Voilà pourquoi nous sommes en train d'y revenir avec beaucoup de réserves. Nous sommes en train d'y revenir avec beaucoup d'attention surtout parce que c'est très sensible. Mesdames et messieurs, la diplomatie de la République démocratique de Congo m'a une orientation claire. S'il y a une orientation, présentez au peuple quand même une ligne directive pour nous dire que notre diplomatie s'oriente dans ce secteur-là, s'oriente dans cette voie-là. Mais si ce n'est pas encore fui, tantôt vous êtes en train d'aller ici, demain vous prenez notre direction. En tout cas, nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment les choses sont en train de s'est passé. Voilà les doutes qui planent, mesdames et messieurs, et c'est très, très compliqué. Pourquoi? Parce que je suis en train de comprendre petit à petit que cette trêve nous imposée par les États-Unis. J'ai dit bien nous imposer parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas aujourd'hui venir devant les micros devant la caméra pour dire qu'il y a une trêve humanitaire qui nous est proposée par les États-Unis. Est-ce que les États-Unis avaient demandé l'avis du gouvernement congolais? Est-ce que les États-Unis avaient demandé l'avis du gouvernement rwandais? Je ne crois pas. Mais on nous a imposé une trêve. Voilà pourquoi nous respectons toujours cette trêve naïvement. Nous sommes toujours en train de respecter la dite trêve. Ça, pour autant, c'est basé sur les principes primordiales que les auteurs de cette trêve ont évoquées. Ils nous ont parlé, disons, des assistances humanitaires qui devraient intervenir. Mais jusque-là, il vient de proroger, déjà dans la troisième semaine, je vous assure, aucune assistance humanitaire. Même dans les camps à Goma, les gens ne viennent plus pour assister les déplacés. Même ici à Goma. Alors, comme ça ne s'est fait plus à Goma, pensez-vous que dans des zones sous occupation, dit M23, voire même d'autres zones où pour accéder, pour avoir accès à toutes ces zones, vous devez passer par certaines positions aujourd'hui occupées par les rebelles? Comment tous ces assistants seront acheminés là-bas? Voilà pourquoi il y a toujours un vide à tous les niveaux. Les déplacés qui sont à Loubéo n'ont jamais été assistés depuis que les M23 ont pris la direction de ces territoires. Ils n'ont jamais été assistés. Et pourtant, ce sont des milliers de personnes qui sont là-bas. Donc, c'est tout un calvaire qui nous est encore une fois imposé. Quand j'ai dit nous, c'est la population congolise. Parce que c'est vrai, nous, nous sommes ici à Goma. On a cette possibilité d'échanger devant la caméra, de vous parler. Mais nos compatriotes, nos semblables sont entrés de souffrir dans les camps de déplacés. Que ce soit à Goma, les environs de la ville de Goma, à Routchou, voire même dans les territoires des Loubéo, c'est un calvaire, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, peut-être, il est grand temps de ne plus croire même à des missions humanitaires aujourd'hui. Parce qu'on m'a expliqué, vous fixez des objectifs, mais vous êtes incapables. Parce que ça vient des États-Unis. Moi, je pensais que, comme c'est les États-Unis, facilement, toutes ces organisations internationales auront accès dans toutes ces zones, même celles occupées aujourd'hui par les M23. Mais ce n'est pas le cas. À un certain moment, donc, nous croyons que c'est une trêve qui nous est imposée. Ça peut être une trêve sécurité. Là, c'est le bon terme qu'il faut utiliser, ou soit que c'est le fait. Un cessez le fait dans l'optique de déplacer déjà les lits de toutes les discussions avec ces rebelles. Parce que le processus de Louanda n'est plus d'actualité. Il est en berne. On ne comprend plus pourquoi les Rwanda n'avaient plus se retrouvés sur la même table avec le gouvernement congolais. C'est Korné Nanga qui vient aussi pour demander, pour présenter aussi ses désirés. Il vient nous dire, lui, il n'est pas concerné par tout ce qui se passe à Louanda. Parce qu'à Louanda, ça concerne des pays. La RDC et les Rwanda. Mais il nous dit de l'autre côté, ici, que lui a ses revendications, sa lutte est pirement. Ça tient compte aussi des, comment dire, c'est une lutte beaucoup plus, une lutte politique interne. Ses revendications n'ont rien à voir avec les Rwanda. C'est ce qu'il nous a dit. Mais tous, nous connaissons ses revendications. Il n'a plus les carrés miniers. On lui a ravis les carrés miniers. Et voilà pourquoi aujourd'hui, elle est en train de pavaner. Ça, elle est là pour chercher encore une fois qu'on puisse lui remettre tout ça. C'est ce qu'il est en train de chercher. Et si nous tombons dans une négociation avec elle, ça sera ça, le cahier de charge de Korné Nanga. Les Beltrame, ici, moi, c'est la même chose parce qu'ils ne sont jamais remis de l'air de fête, qu'ils sentent de fête en 2013 avec l'effet général Mamadou, l'effet général Bahouma. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont cette nostalgie et à tout moment, ils reviennent. Même les Makina que vous voyez là-bas, ils étaient tous en 2013. Alors, ils sont en train de revenir pour justement s'y rattraper et avoir la part du gâteau. Les gâteaux, donc, c'est la République démocratique du Congo. Les pouvoirs publics, ils veulent aussi intégrer. Surtout, je vous dis bien, faites attention avec la troisième zone de défense qui est menacée. C'est ça, même l'objectif de Kagame, ce n'est pas de renverser les régimes de Félix Tshisekedi. Pourquoi ? Parce que si c'était ça l'objectif, avec le soutien qu'il a de tous ses Occidentaux, facilement, si ce n'est pas par les élections, même ils allaient créer une autre voie pour renverser les régimes. Sinon, on n'allait pas voir les Occidentaux admettre ou disons reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi en 2023 au mois de décembre. Mais comme ils avaient reconnu cela, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème pour venir et renverser les régimes de Tshisekedi. Ce n'est pas ça l'air objectif. L'objectif est d'installer encore une fois et donc permettre à Kagame d'avoir une même mise sur la troisième zone de défense. Là, ça comprend à peu près cinq à six provinces de l'est du pays. Et là, Kagame aura la possibilité d'exploiter les minéraux. Il aura la possibilité d'installer ici ce sujet qu'il qualifie, je ne sais pas d'où est-ce qu'il provient. Voilà, justement, on ne comprend pas. Et d'autres, les migrants qui sont en train de négocier des accords sans pour autant avoir des terres au Rwanda pour les héberger. Voilà, mesdames et messieurs, la complexité qui tourne autour de cette situation. Alors, au même moment, il y a des poursuites judiciaires contre Corné Nanga et compagnons. Alors, pour activités terroristes, crimes de guerre et autres trahisons perpétrées dans l'est du pays. Voilà, ouverture d'un procès public, c'est mercredi. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire ici ? Bon, nous disons quand même bravo, courage, au ministre de la Justice, mais il ne doit pas rester dans des théories, il ne doit pas rester dans des communiqués. Nous l'attendons beaucoup plus aux actes. Si on parle d'un procès, alors nous attendons qu'il y ait ouverture et surtout que ce soit un procès, bon, comme le temps de s'achat, Kikourou Nanga ne sera pas là, tous ses compagnons ne seront pas là. Peut-être que c'est un procès de forme pour peut-être montrer à la population congolaise qu'il y a quelque chose qui est en train d'être aimé, mais bon, peut-être, mais on n'a pas beaucoup de choses à commenter par rapport à ça parce que c'est théorique. Nous attendons les faits, nous allons parler des faits quand il y aura les actes sur terre. Mais s'il n'y a pas des actes, c'est focalisé sur un petit papier de communiquer comme ça. Moi, je me réserve par rapport à ça. Alors, une autre information permettait, parce que ça concerne aussi les informations qui nous sont parvenues, j'ai un peu de contacté le président de la société civile territoire des Routchourou, M. Jean-Claude Bambanzé, pour qu'il nous donne beaucoup de détails par rapport à ces informations, mais ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être demain, je vais tenter de l'appeler. On parle de plus de 12 000 éléments RDF et alliés qui sont sur les sols congolais, avec des artilleries lourdes, la société civile des Routchourou qui alerte 12 000. Les experts des Nations Unies nous ont parlé de 4 000, mais lui, il nous parle de 12 000 et ce ne sont pas les informations qu'il faut minimiser, s'il vous plaît. Il ne faut pas minimiser toutes ces informations. Alors, je voulais l'appeler, voilà, pour qu'il nous donne tous ces détails, mais ça n'a pas marché, espérons qu'on va le retrouver même prochainement, surtout demain, peut-être, pour qu'il nous donne toutes ces informations. On va voir. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation qui reste très, très volatile. La situation sécuritaire ne rassure toujours pas. Ça ne rassure pas. Nous respectons une fois de plus la trêve. Les Oisalendo sont les seuls qui, à un certain moment, se disaient, en tout cas, ne pas être concernés par cette trêve. Parce qu'ils faisaient même des offensives contre les M23. Les M23, aujourd'hui, ont plus peur des Oisalendo qui est des FRTC. Parce qu'un Oisalendo, c'est difficile même de les reconnaître. Un Oisalendo peut être dans la population, dans une zone contrôlée par les M23. C'est possible, mesdames et messieurs. Donc, dans tout ça, il est important de trop penser à la suite. Quand j'ai dit la suite, c'est qu'on se dit, dans peu de jours, qu'est-ce que nous devons faire en tant que républicain démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de voir, encore une fois, la voie diplomatique prendre les décisions sur l'option militaire. Et pourtant, sur le plan diplomatique, qu'on ne vous trompe pas, aujourd'hui, nous ne sommes pas en position de force pour amorcer toutes les discussions. Si nous discutons avec les Rwandais, les Rwandais, comme ils l'occupent nos terres, ils vont imposer tout ce qu'ils veulent, et c'est à nous, donc, de tout accepter. Voilà pourquoi, aujourd'hui, pour avoir, pour peser dans les salauds diplomatiques, précisément sur la table des négociations, il faut venir avec des arguments. Les arguments qu'on doit avoir sur les fronts militaires. C'est les fronts militaires qui doivent nous donner des arguments à présenter dans toutes les discussions diplomatiques. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sur les fronts militaires, parce qu'il n'y a plus des affrontements. Quand j'ai dit « nous ne sommes plus », ça veut dire les FRDC. Les Ouazalènes, c'est la population. Les Ouazalènes, on n'engage pas l'État congolais, s'il vous plaît. Ceux qui engagent l'État congolais, ce sont ces FRDC. Mais les Ouazalènes, on n'engage pas l'État congolais. Là, c'est la population qui agit en taille patriote. Donc, animés par un esprit patriotique, ils agissent comme ça. Mais ce n'est pas l'État congolais. Il y a des fois qu'ils ne sont même pas assistés par l'État congolais. Ils se débrouillent pas mal avec aussi une population qui vient les accompagner. C'est comme ça qu'ils agissent. Mais, comme le gouvernement congolais, lui, est dans d'autres choses, il respecte les soins d'Isa. C'est le fait, oui, moi j'appelle ça c'est le fait parce que, sur le plan factuel, ça n'a rien à voir de ce qu'on peut appeler trêve humanitaire. Il n'y a pas d'assistance humanitaire. Même pendant ces trêves, on a vu les affrontements entre le Ouazalendo et le M23. Voilà, mesdames et messieurs, les doutes, encore une fois, sur ces niveaux. Donc, dans quel élément, depuis que ça a commencé, dites-nous. Depuis la fin du mois de juin, début juin d'ailleurs, dans quel secteur, que ce soit diplomatique, militaire, le gouvernement congolais sait beaucoup plus, nous a produit des résultats. L'État congolais, il n'y en a pas. Alors, tout ce temps, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Toutes vos réunions que nous voyons, il y a des réunions, ça et là, mais on ne voit pas les résultats. On ne voit pas des résultats. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un sentiment, en tout cas, pas de déception, mais des regrets. Je ne parle pas de la déception parce que je crois que ça va s'améliorer parce qu'il faut toujours espérer. Tant qu'on est encore en vie, il faut espérer. Et surtout, tant que la population congolaise est toujours derrière les Faradissés et les Ouazalindos. Il ne faut pas, donc, désespérer. Voilà. Alors, on va donc revenir prochainement, demain, surtout, pour d'autres informations parce que nous sommes déjà à la fin. Le temps qui n'est pas en notre faveur aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous contacter au plus de 143 9 98 70 43 14. Je répète, 09 98 70 43 14, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous contacter, mesdames et messieurs, pour que les échanges aussi soient approfondis parce qu'on ne peut pas tout dire aussi sur le micro. C'est ça aussi la réalité. Voilà. On se retrouve donc, demain, portez-vous bien, toujours accompagnés par Congo Live Television.